Générique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la Révolution Belge, qui ne prend pas uniquement ses racines dans les revendications politiques d'une bourgeoisie qui apprécie la politique économique de Guillaume Ier. La situation des classes inférieures est moins favorable. Beaucoup de travailleurs sont sans emploi. La Révolution Belge a donc aussi une origine sociale. L'explosion de la révolte est néanmoins canalisée par la bourgeoisie pour servir ses intérêts et s'enrichir davantage. Je voulais en savoir plus sur la Révolution Belge, venez avec moi. Au cours du XVIIe siècle, les guerres entre la France et l'Espagne dessinent à peu près les frontières actuelles entre la France et la Belgique. Au traité d'Utrèche en 1713, la couronne d'Espagne passe au Bourbon avec Philippe V, petit-fils de Louis XIV. Mais la Belgique revient au Habsbourg d'Autriche et devient les Pays-Bas autrichiens. Mais la situation reste instable. Les Hollandais gardent le droit de bloquer le port d'Anvers et d'entraver ainsi le commerce de la future Belgique. Ils peuvent aussi maintenir pour se défendre contre la France des forteresses et des soldats que les Belges doivent entretenir. Les gouverneurs autrichiens qui tentent d'imposer de nouveaux impôts, contraires aux anciens privilèges du pays, causent un mécontentement général qui provoque des émeutes réprimées dans le sang. En 1740, la jeune impératrice Marie-Thérèse d'Autriche désigne son beau-frère Charles de Lorraine pour gouverner les Pays-Bas autrichiens. Leur action bienfaisante a laissé dans la mémoire des Belges le souvenir d'un âge d'or. La torture est interdite, des écoles sont créées, l'agriculture et l'industrie sont encouragées afin de développer le commerce et l'économie et des nouvelles routes sont tracées afin de faciliter le transport. Mais si les conditions de vie s'améliorent dans les campagnes, les villes connaissent toujours le spectacle de la misère et des épidémies. En 1780, l'empereur Joseph II succède à sa mère Marie-Thérèse d'Autriche et poursuit ses réformes. Il permet à chacun de choisir sa religion, expulse les troupes hollandaises et fait évoluer la justice. Du 31 mai au 27 juillet 1781, il effectue un voyage dans les Pays-Bas autrichiens. Il sera de retour à Vienne avant l'arrivée du couple de nouveaux gouverneurs, Marie-Christine et Albert de Saxe, qui font leur joyeuse entrée à Bruxelles le 17 juillet 1781. En 1789, une révolution éclate. Les Belges mettent sur pied une armée qui porte les couleurs noire, jaune, rouge du Brabant. Ils chassent les Autrichiens et proclament la naissance d'un nouvel État qu'ils baptisent État Belgique uni en s'inspirant du nom des États-Unis d'Amérique. Malheureusement, il y a deux parties parmi les révoltés, ceux qui veulent conserver les vieilles libertés et coutumes du Moyen-Âge et ceux qui veulent un État plus moderne respectant les droits de l'homme. Ces deux groupes vont se quereller et la jeune république négligera ses finances et son armée. Elle sera incapable de s'opposer au retour des Habsbourg. La première Belgique indépendante n'aura vécu qu'un an. Les Liégeois, de leur côté, ont également fait une révolution en chassant leur prince évêque. Mais ils seront aussi vaincus par les troupes autrichiennes. Après la révolte de 1789, du fait des réformes politiques et religieuses que veut imposer l'empereur Joseph II, ce soulèvement, connu sous le nom de Révolution Brabantson, donnera lieu après la défaite des troupes autrichiennes à Tornhout, le 24 octobre 1789, à une première proclamation d'indépendance en janvier 1790. Des États belgiques unis, influencés par les États-Unis d'Amérique et la Révolution française. La discorde entre les partis politiques, catholiques et libérales, gêne cependant considérablement la défense du pays et favorise le retour des troupes autrichiennes qui rétablissent leur autorité dès octobre de la même année. En 1792, la principauté de Liège et les Pays-Bas autrichiens sont envahis par la République française puis reconquises en 1793 par l'Autriche. En 1794, ils sont annexés de nouveau par la France. Lorsque Napoléon s'empare du pouvoir, la Belgique est intégrée dans l'Empire français. En même temps que la domination française, la révolution industrielle arrive en Belgique. La Wallonie devient une des régions les plus industrialisées d'Europe. La Flandre, elle, reste peu industrialisée et l'usage du Néerlandais y sera sévèrement réprimé par l'Empire. La domination française prendra fin en 1815 avec la défaite de Waterloo. Après la défaite de Napoléon en 1815, les puissances qui souhaitent avant tout préserver la paix et la stabilité en Europe restaurent les anciennes monarchies. Aux Pays-Bas, le roi Guillaume Ier d'Orange Nassau, parvenu au pouvoir au lendemain du Congrès de Vienne, est autorisé à intégrer les Pays-Bas méridionaux dans le Royaume-Uni des Pays-Bas. Cet état tampon devait faire obstacle à toute nouvelle tentative hégémonique de la France. Le Royaume-Uni des Pays-Bas fut créé au Congrès de Vienne et s'étendait sur les actuels Pays-Bas et Belgique, sauf la province de Luxembourg belge. Le Luxembourg, élevé au rang de Grand-Duché, était indépendant et faisait et en superficie le double du Grand-Duché actuel. Mais son souverain était le roi des Pays-Bas. Ce royaume avait donc les limites du bénéluxe actuel, hors les cantons de la Belgique orientale, alors allemande. Mais sous un unique souverain, conservateur et protestant, comme le sera d'ailleurs également Léopold Ier de Belgique. L'empereur François Ier d'Autriche, qui jugeait ces provinces sur lesquelles il avait régné avant l'invasion française, trop éloigné et cherchait à les échanger, souscrit immédiatement cette proposition et reçut la Vénitie en compensation. Sur le plan des principes, la Belgique est donnée au royaume des Pays-Bas comme compensation de la perte, de la colonie du Cap et de comptoir indien définitivement accordée au Royaume-Uni. Ce n'est pas une réunification facile. Les antagonismes entre les deux parties du pays touchent précisément des domaines censés être de puissants instruments de formation de l'État et de la nation. Langues, néerlandais contre français, religions, protestants contre catholiques, économies, essor industriel du Sud, contre nations commerçantes du Nord, et les finances importantes d'aide du Nord et impôts élevés sur les ressources de base. Quoi qu'il en soit, Guillaume Ier tient beaucoup à la réussite de son entreprise. Dans la partie méridionale du royaume, il veille à se constituer une assise au sein de l'élite et à s'affirmer par des réalisations qui exercent une influence durable. La bourgeoisie industrielle, commerciale et financière bénéficie d'un large soutien. La construction d'infrastructures de transport, l'enseignement, les sciences et la culture sont stimulés. Ces cercles comptent d'ailleurs très peu d'opposants dans leur rang. Le 18 juillet 1815, Guillaume d'Orange rend public les clauses secrètes du traité de Londres du 20 juin 1814, rattachant la Belgique à son royaume. Il annonce en même temps la convocation d'une assemblée de notables destinées à confirmer la loi fondamentale qu'il leur soumet. Cette loi instaure l'union complète et définitive des Pays-Bas méridionaux à ceux du Nord, sous la constitution du Nord, avec fiscalité et dette publique commune, admissibilité à tous les emplois publics, liberté de commerce et d'établissement pour tous les sujets dans les provinces européennes comme dans les colonies. Les États généraux se tiendront alternativement dans une ville du Nord et une ville du Sud. L'article 2 cependant va rapidement poser problème. Au terme de cet article, il ne sera rien modifié aux articles de cette constitution qui assure à tous les cultes une protection et une faveur égales et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance, aux emplois et aux offices publics. Formulation d'ailleurs discutable car la constitution hollandaise maintenait certaines restrictions envers les dissidents religieux. Les oppositions se développent dans le monde catholique. Entre le Nord protestant et le Sud catholique, la méfiance règne. Guillaume Ier s'inscrit en outre dans la tradition des souverains éclairés dont il poursuit la politique. Vente de biens ecclésiastiques convisqués, contrôle de l'État sur l'enseignement et l'Église, pluralisme religieux, etc. Une minorité de catholiques méridionaux y adhère, mais les autorités ecclésiastiques, le clergé et les partisans convaincus de Rome s'y opposent. Les catholiques libéraux réclament la liberté de religion et d'enseignement de manière à se soustraire au contrôle étatique. Le régime de Guillaume Ier est également un régime de restauration typique dans lequel les anciens courants politiques et les nouveaux se rencontrent. Les premières forces libérales attaquent les concepts conservateurs. Monarchie forte, participation politique limitée et contrôle parlementaire, rôle prépondérant de l'aristocratie. Ce courant s'est mieux propagé dans le Sud que dans le Nord. Une jeune génération de libéraux instruits et de catholiques libéraux soutenus par quelques radicaux républicains cherchent à se rapprocher et utilisent la presse ainsi que les pétitions à grande échelle pour mener une opposition véhémente. Le gouvernement et en particulier le ministre de la Justice Cornélis von Mahenen répondent par une répression dure, sapant ainsi les possibilités d'entente avec ses opposants. Les ministres méridionaux sont mécontents de cette situation. Une concertation pacifique n'a désormais plus rien d'évident. Cette situation facilite la montée des oppositions radicales qui aboutit sous mouvement révolutionnaire de 1830. Le 23 septembre 1830, la révolution éclate à Bruxelles contre le pouvoir hollandais qui est accusé d'ingérence dans les affaires religieuses. La Belgique étant catholique alors que le reste du royaume est principalement protestant, les libéraux accusent aussi Guillaume Ier de forcer l'usage du néerlandais aux élites principalement francophones. C'est donc une alliance de bourgeois et de libéraux qui mène la révolution contre les hollandais. Ils recrutent un arrière-ban chez les artisans, le personnel de service, les ouvriers, les journaliers et les chômeurs. La crise économique qui sévit cette année même attise le mécontentement dans ces différents milieux. Le gouvernement et les entrepreneurs sont désignés comme responsables. Une indignation que les révolutionnaires peuvent exploiter pour déclencher des actions violentes qui servent leur propre objectif politique, à savoir la séparation entre le Nord et le Sud. À Paris, les révolutionnaires ont renversé en juillet le régime de restauration des Bourbons de Charles X. Ces événements encouragent incontestablement les Belges qui reçoivent d'ailleurs l'aide d'anciens soldats français arrivés à Bruxelles en tant que véritables entrepreneurs de violence. Fin août commencent les premières émeutes. Les forces révolutionnaires belges sont sérieusement sous-estimées par le roi et le gouvernement qui sont rapidement dépassés par les événements. L'armée intervient à peine et le roi emmène l'opposition modérée aux états généraux de la haie, les empêchant du même coup de tempérer les radicaux à Bruxelles. L'armée commet ensuite une série d'erreurs tactiques. Sous la direction du jeune prince Frédéric, elle met fin aux journées de septembre après quatre jours et de nombreux morts et blessés. Lors de ces dernières du côté belge, des francs-tireurs semblent avoir été de redoutables adversaires dans le parc Varande. L'armée de Guillaume Ier entame donc sa retraite du sud. Les Belges ont entre-temps organisé des corps de volontaires pour se battre également en dehors de Bruxelles. La citadelle d'Anvers et la ville forte de Maastricht sont encore détenues par le nord et les frontières des anciens Pays-Bas sont protégées avec succès. Mais les autres régions méridionales passent dans les mains des révolutionnaires. Les Belges opèrent à présent le changement de pouvoir en utilisant la manière forte. Les révocations et les épurations sont menées de manière systématique. Ceux qui sont attaqués ou se sentent menacés s'enfuient. Administrateurs, bourgmestres, magistrats, journalistes, professeurs et surtout fonctionnaires des impôts se réfugient dans le nord soit encore à Aix-la-Chapelle ou à Lille. C'est de cette façon que se forment les communautés en exil. Les Néerlandais du nord qui s'étaient établis dans le sud ne sont plus les bienvenus et quittent le pays en catastrophe. A Bruxelles, les bâtiments officiels et les habitations de royalistes en vue sont pillés et détruits. Les symboles orangistes sont supprimés et les rues rebaptisées. En novembre 1830, ce sont surtout les radicaux républicains qui parviennent à obtenir l'exclusion des membres de la maison d'Orange Nassau, une humiliation pour le roi Guillaume Ier. Le 4 octobre 1830, l'indépendance est proclamée par le gouvernement provisoire et le 3 novembre, le Congrès national est élu par 30 000 électeurs. Le 7 février 1831, il approuve une constitution. La très grande majorité de ses électeurs venant de la noblesse et de la haute bourgeoisie francophone, le français est donc choisi comme seule langue officielle. En faisant ainsi, la Belgique a donc fait un choix fort différent de certains autres pays qui, ayant la noblesse et la haute bourgeoisie francophone aussi, ont quand même choisi pour la langue populaire comme langue officielle. Ce choix pour le français est motivé par les leaders politiques comme un choix vise à imposer une culture latine à tous les Belges. même s'il sera rectifié par la suite. La source d'innombrables problèmes communautaires, les flamands étant majoritaires parmi la population. Le 4 novembre 1830, une conférence s'ouvre à Londres sur l'avenir de la Belgique. Les grandes puissances décident finalement de reconnaître la Belgique indépendante. Le 20 janvier 1831, un royaume est fondé dont le trône est offert au duc de Saxe-Cobourg qui deviendra Léopold Ier, premier roi des Belges. La Belgique se déclare neutre, un mouvement d'opposition porté par la majorité de l'élite méridionale. Noblesse, bourgeoisie économique, anciens fonctionnaires, magistrats et officiers, c'est formé. Ceux-ci n'acceptent pas la séparation. Mais pour faire aboutir une contre-révolution, il leur faut le soutien de l'armée néerlandaise, ce qui reste un point faible. Aussi, la période de crise traversée par les révolutionnaires belges au printemps 1831 n'est pas mis à profit par leurs opposants. Les coups d'État planifiés échouent et le pouvoir n'est pas repris. La voie est à présent libre pour l'arrivée de Léopold Ier. Le 21 juillet 1831, ce dernier prête serment sur la constitution assez libérale récemment votée. Cette évolution tient largement à l'intervention des puissances européennes. Dans les Pays-Bas, la révolution belge a comme on s'en doute été très mal accueillie. La poussée nationaliste y est particulièrement forte pendant la campagne des Dix jours. Au début d'août 1831, lors de laquelle le prince d'Orange lance une offensive et en risque plusieurs victoires en Belgique. Une intervention militaire française appuyée par l'Angleterre empêche toutefois que ce succès puisse être exploité. Jusqu'au printemps 1831, l'Angleterre considérait une séparation du Nord et du Sud avec le prince d'Orange sur le trône comme la meilleure solution. Elle tient à garder prise sur la France en se montrant coopérative car un conflit européen doit être à ses yeux évité. Mais lorsque le coup d'État organisé du 26 mars 1831 a échoué, elle accepte que son autre candidat, le prince de Saxe Cobourg-Gotha, monte sur le trône de Belgique et qu'un mariage avec une fille du roi de France soit projeté. Les partisans d'une Belgique indépendante bénéficient donc du soutien des puissances européennes pendant la longue période 1831-1838 durant laquelle Guillaume Ier reste inflexible dans sa volonté de conserver la souveraineté sur le Royaume-Uni des Pays-Bas pour sa dynastie. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 3 février 1830, on voit le protocole de Londres. La Grèce obtient son indépendance de l'Empire Ottoman à la conférence de Londres qui réunit le Royaume-Uni, la France et la Russie. Le 29 mars, Fernando VII, roi d'Espagne, annule la loi Salic écartant de la succession son frère cadet Don Carlos de Bourbon au profit de sa fille, la future Isabelle II. Le 13 mai 1830, l'Équateur quitte la Fédération de la Grande Colombie pour devenir une république indépendante. Le 26 juin, c'est le début du règne de Guillaume IV du Royaume-Uni qui prend fin en 1837. Le 5 juillet 1830, on voit la prise d'Alger par l'armée française commandée par le comte de Bourmont. C'est le début de la conquête de l'Algérie par la France. 1830-1857. Comme on l'a vu, la Belgique de 1830 doit son existence qu'à l'agrément de l'Angleterre, de la France et de la Prusse afin de créer un état tampon neutre. L'accord enterré en 1831 par les puissances réunies en conférence à Londres sous la forme d'un traité accepté par la Belgique a toutefois été rejeté par le roi Guillaume Ier des Pays-Bas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501